Dans la parasha d'Evarim, au début de la parasha, mon cher Abbé nous, dans le 15e verset du 1er chapitre, il dit J'ai donné l'ordre au juge. Les morts, vous n'avez pas le droit de faire un jugement si vous écoutez qu'un côté, s'il n'y a pas eu l'autre devant lui. C'est-à-dire que quand un juge, il a deux personnes qui viennent devant lui, il n'a pas le droit d'écouter un sans écouter l'autre. En dehors du Bédin, le Rav n'a pas le droit d'écouter un des deux personnes qui doivent arriver en jugement devant lui, s'il est en train de lui raconter ses arguments. Il lui dit tout ce que tu as à dire, tu diras devant l'autre dans les quatre murs du Bédin et pas dans la rue. Un Rav qui a écouté un côté avant d'écouter l'autre, il n'a pas le droit de juger. Mais s'il a jugé, son jugement est faux, il n'est pas valable. Alors, il n'a pas le droit d'écouter un des côtés si ce n'était pas devant l'autre. Et pourquoi ? Pourquoi c'est si grave que ça ? Pourquoi c'est si grave que ça si quelqu'un y sait, qui n'est pas influencé ? Pourquoi c'est si grave que ça ? Pourquoi je ne peux pas écouter quelqu'un si je n'étais pas les deux ensemble ? Alors, l'Akmaram dit, c'est quoi l'effet ? Quand il y a quelqu'un qui t'a raconté du mal sur quelqu'un, tu peux être quelques années avec lui, ça te prendra du temps pour réparer le mauvais effet que les paroles qu'on t'a raconté sur lui ont fait sur toi. Aujourd'hui, on dit que pour annuler la première impression que l'homme s'est faite sur quelqu'un d'autre, ça peut prendre de trois à cinq ans pour annuler. Tu as vu quelqu'un dans la rue, tu t'es décidé que c'était un homme nerveux, coléreux, tu lui as donné une étiquette. Pour enlever cette étiquette, il faut des années. Et c'est pour ça que mon cher Abbé nous dit, venez Israël, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une image, un dessin sur quelqu'un si vous ne l'avez pas écouté. S'il n'était pas devant vous, s'il n'a pas pu répondre aux accusations de l'autre. Même dans la Torah, c'est pareil, il y a un rave qui a dit que malheureusement, des fois, le plus grand destructeur dans l'éducation, c'est la Ganenette. Quand la Ganenette, elle nous parle d'Abraham Avinu, elle nous parle de Moshe Rabbeinu. Elle nous le dessine dans le dessin qu'elle veut le dessiner. Cette image de Moshe Rabbeinu, nous restera toute notre vie. Quand tu dis à un enfant, à un bébé, un enfant qui a 5 ans, Abraham Avinu a mal fait, il ne s'est pas bien comporté quand il a fait ceci. Dans sa tête, Abraham Avinu s'est mal comporté. Abraham Avinu ne parle pas que s'est mal comporté, c'est un homme mal comporté. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Il y a des gens qui montrent à leurs enfants des films, les histoires de la Bible. Des films qui ont été faits, souvent par des acteurs de cinéma, qui essaient de montrer Moshe Rabbeinu, qui essaient de montrer des images bibliques, Shimshon et d'autres. Et c'est terrible parce qu'ils prennent des images, des fausses images du prophète, du tzadik. On ne voit pas le grand homme qu'il y a dans le livre. On ne voit pas, il est où le grand homme ? Vous savez que Darwin a vécu dans l'époque du sabbat de Keren, l'élève de Rabbi Israël, sa lanterre. Et quand il a fait cette théorie horrible, que l'homme est descendu du singe, le sabbat de Keren m'a dit, vous savez pourquoi Darwin est arrivé à cette conséquence que l'homme est venu du singe ? Parce qu'il n'a jamais vu Rabbi Israël, sa lanterre. Il n'a jamais vu c'est quoi un homme. Il n'a vu que des singes autour de lui. Donc, conséquence, l'homme descend du singe. Quand tu ne sais pas c'est quoi un homme, mais tu sais c'est quoi un singe, tu peux comparer l'homme au singe. Tu essaies de trouver des points communs entre l'homme et le singe. Mais quand tu es venu à un homme, ça n'a aucun rapport. Un vrai homme, une grande personnalité, est-ce que tu peux dire que Rabbi Israël, sa lanterre, est venu du singe ? Est-ce que tu peux dire que mon cher Abbé nous ? Quand tu vois un homme comme Darwin, tu peux dire oui. Peut-être que l'homme est venu du singe, quand tu vois ton comportement. Mais quand tu vois un tzadik, qui est mort, tu ne peux pas dire que l'homme est venu du singe. Ah, dans la vie de tous les jours, on se fait des fausses images, des fausses images de la Torah, des fausses images de Havod HaTachem, des fausses images de tzadik. C'est quoi un tzadik ? C'est quoi un tzadik ? On ne sait même pas c'est quoi un tzadik. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être tzadik. Parce qu'on a une fausse image du tzadik. Et c'est pour ça que c'est très dur. Je reviens au sujet du Tisha Gav. Il est très dur de pleurer sur votre amic d'Ash. Essayer d'imaginer de se faire un monde pur pour essayer de comprendre à travers les mots quel est le monde que je dois regarder, qu'est-ce que je comprends qui est douche. Il est dur de pleurer sur votre amic d'Ash. Parce qu'on ne comprend pas c'est quoi de tzadik. On ne comprend pas c'est quoi une proximité à H. Quand tu viens, tu prends un enfant, tu l'amènes avec toi au keynote de Tisha B'Hav, tout le monde est par terre. Et tu vois ton fils rigoler, parler avec son copain. Et tu lui dis, dis-moi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends pas qu'il faut pleurer sur votre amic d'Ash. Je te regarde, je te dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de moi ? On ne peut pas faire des larmes artificielles. On peut essayer. Essayer de faire une peine, mais le vrai but de Tisha B'Hav, c'est de comprendre vraiment ce qu'on a perdu. De comprendre qu'on n'a plus la même proximité avec H.I. Barakh. Et de comprendre. Les sages du Talmud en disent par rapport au Amoraïm qu'un Amora devant un Tana, c'est comme quelqu'un qui... Le Tana, il est comme quelqu'un qui vit dans une salle et le Amora comme quelqu'un qui rentre dans un trou d'une aiguille. Donc comprendre la proportion, la grande différence entre un Tana et un Amora. N'en parlons pas de Névi, n'en parlons pas de mon cher Abel, on veut essayer de comprendre sur quoi on pleure. C'est ce qu'il dit le prophète. Ah, le maïs ! L'armou B'Horim ! Sur quoi on pleure. On pleure sur cette situation qu'on ne sait pas sur quoi pleurer. Ça, c'est la destruction d'un homme qui vit dans une buée. Il se fait une buée autour de lui. Il croit que c'est le monde. Il pense que la vie commence dans son entourage. Mais ça, c'est toute la vie. Il ne comprend pas qu'il y a un temps, qu'il y a des années et qu'il y a...